Et vous aussi, autour du plateau, si vous avez des idées pour la défense centrale, Napo, Max, Bastien, Romain, allez-y. Romain, évidemment, t'as des idées, puisqu'on a préparé l'émission ensemble, donc les noms qu'on va proposer, c'est les tiens, c'est les miens et c'est les nôtres. Voilà, hashtag live talk, évidemment, ne nous envoyez pas Sergio Ramos, ça sert à rien, mais envoyez-nous des trucs. Donc voilà, c'est ça la difficulté, et c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est de vous proposer trois catégories avec des défenseurs centraux différents, qui peuvent être le patron de la défense, et on cherche vraiment celui qui va diriger, le Rolando de l'année prochaine, le upgrade de Rolando, quelque part. Ils vont animer le Mercato d'été, ça c'est la première catégorie, avec Manolas de la Roma, qui connaît bien Rudi Garcia, Murillo de l'Inter Milan, dont on a parlé ces derniers jours, Kossielny, évidemment, équipe de France, Arsenal, Lindelof, dont on avait parlé cet hiver, défenseur central, j'allais dire d'expérience, mais un jeune défenseur central à fort potentiel, et Emeric Laporte, dont on parle tellement souvent. Alors il faut préciser, Romain, là-dessus, que ça c'est des joueurs qui normalement ne sont pas considérés, enfin qui n'attendent pas une proposition de l'OM, c'est-à-dire que sur le marché, on sait toujours qu'au fil des années, on se rend compte que le poste de défenseur central est de plus en plus dur à combler. Tu veux dire que c'est les joueurs qui vont rejoindre les gros clubs normalement ? Ils sont tous sur le départ, là déjà. Ils sont tous sur le départ, et si tu regardes à chaque fois qu'ils sont sur le départ, toutes les gazettes, on t'annonce que Manchester City est dessus, Manchester United est dessus, voilà, il y a des clubs comme ça, donc c'est de notoriété publique qui cherche un défenseur central pour l'année prochaine, et donc du coup, tu te dis que, bon ben normalement, l'OM face à Manchester City, tu vois, tu te mets à la place du Manolas, bon, Rudy Garcia, je l'ai connu, mais il y a l'OM, Manchester City, bon ben désolé, mais je vais aller à City. Sauf que, City, ils ne vont pas prendre les cinq, donc du coup, à un moment donné, ils vont prendre un, ils vont dire, bon ben, Rideau, désolé. Donc en fait, tu es en train de nous dire qu'on ne doit pas choisir, on doit attendre que les quatre autres choisissent, on prendra le dernier. Il va y avoir un jeu des chaises musicales, mais entre nous, je préfère le dernier choix de cette liste, que le premier choix d'une autre liste. Tout à fait, mais les valeurs des joueurs, là, c'est... Alors oui, très bonne question, c'est les valeurs de Transfermarkt, c'est un site de référence sur lequel, où toutes les valeurs sont référencées, c'est les valeurs à la baisse, c'est la valeur de base, sans les négociations à venir. Parce qu'avec comme Emmerick Laporte, 25 millions d'euros, je ne sais pas si c'est... On est d'accord, mais je crois que Benfica a refusé 40 millions cet hiver pour Lindelof, par exemple, donc voilà, c'est des valeurs vraiment masses. Même Mourinho, ça va du jour à 30. Non, non, mais c'est vraiment la base. Manolas, normalement, ça reste en Italie. C'est leader pour 40. Un des deux clubs de Milan, voire la Juve, parce que la Juve a se séparé de Benaccia, normalement, qu'on aurait pu rajouter d'ailleurs à cette liste. T'inquiète, elle est dans une autre liste. Et voilà ! Ça va se foncer ! Allez, enchaîne-le ! Alors juste, dans ces noms, on va rester sur la première liste, s'il te plaît, Rémi, merci. Dans cette liste, Napo, est-ce qu'il y en a un qui te plaît ? Que tu te dis, c'est lui, vraiment, il faut que ce soit le patron. Enrique Laporte, moi, c'est... Enrique Laporte. Pourquoi ? C'est bien d'avoir une personne qui parle français pour diriger la défense. Il a 22 ans, c'est un très gros joueur d'avenir. Il a été sélectionné plusieurs fois en équipe de France. Malheureusement, des fois, il y a eu des blessures. Il n'a pas pu forcément jouer. Et je pense qu'à 22 ans, il est déjà très mature. D'accord. Très mature. Et je pense qu'à l'OM, ça serait parfait. Je vois Max qui acquiesce. Vous vous êtes bien trouvés tous les deux. Vous êtes souvent d'accord depuis le début de l'émission. Oui, mais après, j'étais assez d'accord aussi sur le profil d'un Français. Et c'est vrai que quand tu regardes les âges qu'il y a positionné à côté, j'attends la deuxième liste pour avoir peut-être joué à être réglementé. Sinon, au CNI, ça m'intéresse parce qu'il y a l'expérience derrière. Bastien. Oui, juste, moi, Murillo, je ne fais pas ça d'habitude. Mais sur la Coupe du Monde au Brésil, je l'ai adoré. Je l'ai trouvé magnifique en défense centrale d'anticipation, magnifique dans le marquage, très bon, très intelligent. Alors après, il a connu des périodes un peu plus compliquées avec l'Inter. Mais d'habitude, j'attends les joueurs qui confirment. Mais là, je t'avoue que sur cette Coupe du Monde, il m'avait tapé dans l'œil. Messieurs, partie suivante. C'est donc les joueurs qui sont remplaçants dans les grands clubs. Romain, je ne me trompe pas d'en intituler cette fois-ci. On a Kurt Zouma de Chelsea qui revient d'une grave blessure mais qui n'a pas repris sa place de titulaire. Javier Martinez qui est barré par la charnière de l'Allemagne. Hummels-Boateng. Benatia à la Juve, on l'a dit. Il y a derrière trois stoppers italiens qui sont en équipe d'Italie. La Juve, il est barré. Il est prêté par le Bayern. C'est pour ça que vous avez le sache. Quatre même, Pascal Regani aussi qui est un peu joué. Pep ou Pepe, Real Madrid. Alors lui, il est en fin de contrat en plus. Premier à la Chine, mais il y a peut-être après ses 34 ans. Mais bon, Pepe à 34 ans, ça reste quand même plus fort que certains mecs à 18. Ne précise pas que qui, mais Lucas Hernandez, c'est plutôt la jeunesse cette fois-ci. Mais prometteur Atlético Madrid. Et là, il y a trois défenseurs monstrueux. Voilà, c'est ça. Alors lui, il faut préciser, il a re-signé il n'y a pas longtemps. Donc j'imagine que tu peux peut-être te le faire prêter une saison. Voilà, parce qu'il est barré par des clients, Godine, Rimenes, Savic. Est-ce que vous pensez que l'année prochaine, on va continuer avec les prêts ? Ou ça va être chaque fois des transferts ? Alors, si tu regardes bien, cet hiver, il n'y a pas eu de prêts. Les recrues sont arrivées sèches. Je pense que la politique, en tout cas, ce que Jacques-Henri Hérault montre depuis le début, c'est qu'il ne veut pas de prêts. Ou alors exception. Ou alors exception, ou alors exception d'achat. Tout dépendra de si on joue la Coupe d'Europe ou pas. Il y aura peut-être un ou deux prêts. On l'a dit tout à l'heure pour les jeunes, si on joue la Coupe d'Europe, il y aura plus de matchs. Donc peut-être qu'en fin de Mercato, tu sais, tu vas prendre 2-3 joueurs de complément prêts. Je pense que ce n'est pas logique de répondre à la question comme tu réponds. Désolé, mais parce que c'est plus... Oui, tu es dans une logique de vouloir faire les transferts. Mais après, tu ne sais pas comment ça va se dérouler. Et si en fin de Mercato, tu te retrouves en disant « Attends, mais là, on voulait vraiment combler. On peut se faire prêter lui. » C'est pour ça que je te dis, on aura peut-être un ou deux. Mais ce n'est pas l'âme près de Ravi Martinez par le Bayern que ça dure. Là, on remet à raison. On peut dire sans trop se mouiller qu'il n'y aura pas 5-6 prêts cet été. Max, dans cette liste, tu tranches, tu prends qui ? Il y en a un qui te plaît plus qu'un autre ou c'est dur ? Moi, j'aimerais bien voir Benatia, pourquoi pas. Le comeback. Toi, Bastien ? Moi, Benatia aussi pour l'histoire. Je pense que ce serait une grave erreur de prendre Kurzuma. C'est typiquement le genre de joueur qui est allé se perdre en Angleterre, mais qui n'a pas forcément des qualités exceptionnelles. Peut-être que l'avenir me donnera tort. Je le souhaite pour lui, mais je pense que ça serait une grave erreur. On n'a pas l'air d'accord. Mais attention, je vais le cocher. Tu vas subir ce que subit Romain Hering avec Eden Hazard, qui se prend des tweets toutes les semaines. J'avais dit qu'il était mauvais. J'avais dit qu'il était surcoté. Oui, oui. Tu t'es un peu en train de me dire. C'est un avis personnel. Encore une fois, je peux me tromper, mais je pense que ce n'est pas le profil de joueur qui réussira à l'OM. C'est un avis personnel. C'est possible. Il y avait des gens à l'époque, il faut regarder les talk show de 91, qui disaient que Marcel de Sailly n'était pas fait pour l'OM. Et Marcel de Sailly a eu des débuts difficiles à l'Olympique de Marseille. Messieurs, troisième liste, la dernière, la voici. Ils sont dans des clubs accessibles. Voilà, c'est les petits clubs, c'est les marchés. J'ai vu qu'il y avait Valence, donc les petits clubs, attention. Mais les petits clubs, c'est des clubs équivalents à l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Et puis, c'est surtout une donnée importante, c'est la Ligue des Champions. Pas de Ligue des Champions. On en a parlé avec plein d'agents, et on le sait très bien, il n'y a pas besoin de ça. Un joueur, ce qui l'intéresse, c'est est-ce que vous jouez la Ligue des Champions ? Oui ou non ? Donc là, eux, c'est des clubs qui ne devraient pas la disputer. Mais est-ce que si on te dit, tiens Romain, mets-toi dans la peau d'un supporter, je sais que tu es journaliste, mais tu peux le faire, tu l'as été supporter, évidemment. Est-ce que si on te dit, le gros défenseur de cet été, le patron de la défense, c'est un de ces cinq-là, est-ce que c'est suffisant pour toi ? Totalement. Lequel ? Il y en a un plus qu'un autre ? Par exemple, Nigo Martinez. Oui. Tu vois, je ne regarde pas les 800 matchs de la Réal de Saint-Denis. Oui. Chaque fois que j'ai vu, j'ai vu plutôt quelqu'un de correct et de solide. Si on me dit, c'est l'ami Zoubi qui est allé négocier ça et compagnie, moi, pour l'instant, il a le bénéfice du doute. J'ai envie, c'est la recrute Zoubi, je crois, et j'ai envie de... Tu vois, je lui rapporte. Dans les premiers matchs, je suis à fond derrière la lutte, parce que j'ai envie que ça réussisse. Parfait, messieurs, on a vu... Il y a même pour moi qui est phorique là, c'est cette année, c'est Stéphane De Vrij, il fait une saison exceptionnelle à Lazio. Et j'ai vu le derby en plus ce week-end, il a été monstrueux, mais il est monstrueux en règle générale. À De Vrij, en plus, il n'a pas raison, même en sélection, c'est devenu un taulier. Moi, De Vrij, pour moi, ça peut être un patron pour les cinq, six prochaines années, largement. Messieurs, on va voir si le hashtag LifeTalk nous réserve des surprises et des bonnes idées. Je vais même te dire plus qu'on a vu la première liste, il y a vraiment des top, top. Franchement, moi, quand je vois ceux-là, les Inigo, Martinez, tout ça, j'aimerais bien en avoir deux, comme ça, plutôt qu'un de la première liste et un jeune, par exemple. D'accord, parce que pour moi, la défense, c'est des mecs comme ça, ce n'est pas forcément des stars, mais c'est des mecs qui te font gagner les champions. Après, si tu peux soucier, en plus, un Français et de l'expérimenter, un jeune, tu peux faire quelque chose de bien. L'idéal, c'est d'en prendre deux des listes qu'on a vues, évidemment. Mais soyons fous, et de la troisième et de la troisième et de la troisième. Tu fais signer pro Booba Kamara à l'OM et je pense que tu as fait le taf. Tu as certi, tu es au cas où. Je pense que tu as fait le taf, niveau défense. Très bien. Vic, serait-il possible de penser, peut-être avoir la possibilité, compagnie ? J'avais posé la question sur le... Tout à l'heure, pourquoi pas compagnie ? Après, c'est vrai que je n'ai pas regardé trop... Alors, si j'ai souvent blessé, c'est juste pour ça ? Très souvent blessé, quand il n'est pas blessé, il joue. C'est très compliqué aussi, parce qu'il a un énorme salaire. En Angleterre. Il est un peu vieux aussi, il commence à prendre. Vieux, c'est super ce que tu dis, parce que c'est un joueur qui a 31 ans, 32 ans, donc tu peux te dire qu'il n'est pas si vieux que ça. Mais non, c'est une bonne réflexion, parce qu'en fait, il a commencé à 18 ans. Et donc, du coup, il est bien plus usé, je pense. Avec autant de blessures. Avec autant de blessures. Et c'est un peu le cas que, salut nos amis Lyonnais, avec Nicolas Nkoulou, mais qu'il n'y avait pas, qu'il ne se posait pas, par exemple, il y a quelques années avec Didier Drogba, qui avait démarré à 25 ans sa carrière, et donc, du coup, qui a continué bien plus. Allez, encore un hashtag Laftol, peut-être. Maxence, avant, est-ce que tu as une piste, une idée ? Sur un défenseur rondal ? Oui, je vous ai demandé de bosser un peu, de réfléchir. Non, tu m'as rien demandé, moi. C'est vrai. Il me pose la question aux autres. Ok, réfléchis. Yerimina, alors, je ne le connais pas. Tu veux, Bastien ? Même toi, qui est calé sur les... Non ? Football Manageur. Je relance un Doma Gauche Vida, personnellement, que j'essaie de vous placer à chaque fois. T'as failli le placer dans cette liste, d'ailleurs. Mon Croate qui joue en Ukraine, déjà rien que ça. Normalement, vous devriez tous adhérer. Un Croate qui joue... Un Croate qui est une queue de cheval et qui joue en Ukraine. Normalement, vous êtes tous derrière moi. Voilà, bon, Yerimina, en tout cas. Il y a évidemment... Palmeiras, au Brésil. Je vais faire une bise à un... Attention, oui, merci. Je vais faire une bise à un très bon collègue à nous. C'est Kevin Kribich. C'est l'hémosse, le défenseur de Villarreal. De la Palmeiras. Qui est un super joueur aussi. Et je sais que Kevin envoie sur Twitter pour qu'on le recrute, c'est... Mathieu Musaccio, nous ditons aussi... Villarreal, très bon joueur. Romain, t'as une idée, toi ? Attention, les joueurs de Villarreal. Attention, les joueurs de Villarreal. Parce que je me souviens de Gabriel Paulista, qui semblait monstrueux à Villarreal. Et je l'ai vu jouer à Arsenal. C'est pas le seul. Il y a eu Pascal Sigan, c'est très dur. Oui, c'était le chemin vers... Oui, c'était très dur. Sisi Hank, Polo, Oliveira, du Sporting. Ouais, ouais, j'ai vu. Pas mal, pas mal. Pas mal, bon joueur. Meilleur que Rolando ? Mais je ne sais pas très compliqué. Je pense que... Est-ce qu'on n'est pas dur avec Rolando ? Non, non, non. Ah, je n'ai pas le repère à chaque auto. Si, 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 si. Si, si, si. Si, 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 si. On a parlé sur Twitter, en plus, il est sympa en conférence de presse, il a réussi à vous charmer, mais c'est fini le football pour lui. Rolando, c'est bon, arrête. C'est dur. C'est terminé. C'est un peu dur. Bon, après, chacun ses goûts, mais moi, tu me mets dans les quatre défenseurs centraux la saison prochaine, je ne pleure pas. Ah, mais si c'est le quatrième, je te dis, de toute façon, on est toujours en train de dire, il y aura lui, il y aura lui, mais il va bien falloir peut-être que t'en gardes aussi, parce que t'en as énormément des joueurs. C'est ça, il n'a pas un gros salaire, lui, aussi, à lui-même ? Rolando ? Il n'est pas à 250,5 ou quelque chose comme ça ? Il est un peu moins, mais il est dans les bons salaires. À choisir, moi, personnellement, à garder, quitte à être quatrième, c'est le secteur de jeu où tu tournes le moins, quitte à en garder un, je garderai Rod Fanny, parce quitte à quasiment pas jouer de la saison, autant avoir un mec qui au moins... Bon, conclut, avec l'idée de Napo et l'idée de Max, si vous en avez une, messieurs, Napo, peut-être ? T'as dit compagnie, ouais, c'est vrai. Ouais, voilà, on s'en fout. Très bien. Max ? Mais non, parce que la liste est déjà bien fournie, donc... C'est quoi, si t'as un ? Tu peux dire Loïc Perrin ? Ouais, non, c'est vrai que Loïc Perrin, j'en avais déjà parlé, mais Loïc Perrin, aujourd'hui, tu vois, autant cette année j'aurais été fan, enfin fan, j'aurais vraiment pris, autant, maintenant, j'attends encore mieux, mais maintenant, si tu me dis, un de ceux-là avec Loïc Perrin à côté, pourquoi pas, il me semble cet hiver. Ouais, mais bon, au fur et à mesure, l'âge avançant... Je peux demander un avis à nos collègues, je suis souvent parce que je me suis fait tenser sur Twitter, sur Fabregas, moi je suis complètement... Ah oui, puis c'est la rumeur du jour, fin de la semaine, en tout cas... Moi, je serais contre sa venue, et alors, on m'a dit, mais non, Fabregas est toujours exceptionnel. Pourquoi t'es contre ? Alors, moi, je suis pragmatique, je l'ai vu jouer cinq fois cette année, je l'ai trouvé bon une fois, j'ai trouvé moyen une autre fois. Et sur les côtés ? Les trois autres fois, je l'ai trouvé mauvais, non, il est pas sur côté, il a fait une superbe carrière. Peut-être pas un piège. Non, 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 je trouve qu'il est surcoté Fabregas. Il a fait une superbe carrière, mais par contre, moi, le reproche que je lui fais, c'est que physiquement, je trouve qu'il a énormément de mal à répéter les efforts, c'est-à-dire qu'il va faire cinq minutes dans le match, ça va être le Fabregas qu'on a vu d'Arsenal, technique, il se projette vers l'avant, il est pendant cinq minutes, absent. Alors, je me suis fait tasser sur Twitter, on m'a dit, mais non, il faut prendre Fabregas, alors peut-être que je m'embourgeoise. Ah non ! Le Bounazard va revenir à chaque fois. Tu préfères signer Fabregas et garder Gomis ou garder Bounazard et signer André Silva. Max ? On commence par Bastien. Très facile. Moi, comme je ne suis pas fan de Fabregas, je vais dire Bounazard-André Silva. Romain. Compliqué, non, moi, signer Fabregas. Et garder Gomis. Napo ? Tout sauf Bounazard. Max ? Moi, je ne suis pas forcément contre en plus que Gomis reste, s'il a de bonnes intentions, donc Fabregas-Gomis. Très bien, merci messieurs. Oui, il faut conclure Romain, mais vas-y. Fabregas est un super joueur extraordinaire. Après, c'est un secteur de jeu où on a recruté Samson, où on sort déjà d'un débat de deux mois pour savoir comment différencier Maxime Lopez de Samson. Je ne suis pas contre le fait de dire qu'il faut rendre Fabregas et s'améliorer. mais on a 800 secteurs à peu près à améliorer à l'Olympique de Marseille avant celui-là. D'accord. Avant de conclure, les sondages concernant Abdenour, Mouriot et Koscielny, les rumeurs de la semaine dernière, je vous les propose avec l'avis des internautes du Fossé 1. Quelle somme ? C'était la question pour Ayman Abdenour. Pas plus de 10 millions d'euros ? Vous ne l'aurez pas, normalement. On verra. Après, il sort d'une saison catastrophique aussi. Il n'est pas vieux. Le pourcentage est quasi équivalent avec le deuxième. T'as raison Maxence. Le sondage suivant, Koscielny, une excellente nouvelle. C'est une des références actuelles à son poste. Voilà. Je vous laisse découvrir évidemment les autres propositions. Koscielny, l'an dernier, c'est le meilleur défenseur du championnat d'Angleterre. Il fait un bel euro aussi. Voilà. Et le dernier sondage, Mouriot. C'est plus le mec qui provoque des pénaltys. Combien l'OM doit-il mettre sur la table pour Jason Mouriot ? Entre 15 et 30 millions. Il faut y mettre le prix pour améliorer notre défense. Donc là, la piste colombienne a séduit nos internautes. On verra ce qu'il en sera. On refera des débats évidemment sur le mercato et la défense. On passe tout de suite au clash du week-end. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada